Salut à toi, pensée du jour numéro 180 ou 180 comme on dit par chez nous, une petite astuce pour progresser en haltéro et en rameur. Non, ce n'est pas le même sport, oui c'est des sports qui sont assez différents, mais je pense que c'est quand même malgré tout deux sports qui se ressemblent dans le séquençage de différents mouvements pour la complétion, on va dire, ou l'exécution d'un mouvement complet, donc le mouvement complet soit d'épauler, soit d'arracher, soit le mouvement du cou sur le rameur, on parle concept 2 là, on parle airgo, je ne connais pas la technique proprement indique de l'aviron en bateau, je ne prétends pas être coach d'aviron, donc on parle de l'ergo, du concept 2, du rameur concept 2, et donc du mouvement d'haltérophilie, donc à mon avis c'est une astuce qui peut servir à progresser sur ces deux mouvements, ça va simplement être la décomposition du mouvement en pièces accessibles et plus simples à travailler, des positions, des portions du mouvement et ensuite reconstruire ce mouvement pour mieux l'exécuter, c'est quelque chose qui est couramment fait en haltérophilie, donc pour ceux qui font soit de l'haltéro, soit du crossfit, je ne vous apprends rien, vous avez déjà fait des mouvements avec des pauses, vous avez déjà fait des segments de différents mouvements sans nécessairement les compléter entièrement, et ensuite on arrive, si bien sûr on est focalisé sur l'aspect technique, on va pouvoir développer ces compétences dans ces différentes portions du mouvement, et au moment de le reconstruire, on va pouvoir tout remettre ensemble et l'exécuter correctement. Je pense que ce n'est pas assez fait en rameur à mon avis, on a à mon avis trop tendance encore à s'asseoir sur le rameur et à commencer à tirer, je sais que personnellement quand je faisais beaucoup de rameur, c'est quelque chose que je vais remettre en place dès que je passe un petit peu plus de temps dessus moi-même, ce sera dès l'échauffement sur le rameur. En gros, un exercice qui moi m'aide beaucoup, c'est de séparer en trois portions, donc il y a l'aspect jambes, donc le drive avec les jambes, il y a l'aspect jambes et tronc, et après il y a l'aspect du haut du corps, finir avec les bras, et c'est vraiment dans cet ordre-là que le mouvement doit se passer. C'est avant tout un squat pour commencer, ensuite c'est un pivot ou un hinge au niveau des hanches, où là on va impliquer la chaîne postérieure, et ensuite on a la fin du tirage avec les bras. Le mouvement du squat initial, il est extrêmement important, parce que si on commence déjà à tirer, si on commence à avoir une intention vers l'arrière avec les épaules, on va perdre par rapport à ce qu'on pourrait mettre en place par rapport à la force qu'on pourrait générer uniquement avec les jambes, et donc c'est extrêmement important de ne pas se précipiter sur le début du coup, de prendre la tension avec la machine, encore une fois très similaire à ce qui se passe en haltérophilie. Quand tu prends ta barre, quand tu lèves ta barre du sol, tu vas vouloir avoir une certaine tension qui est déjà en place, et tu ne veux pas qu'il y ait de slack dans la barre, comme on dit, et tu veux pouvoir lever simplement cette barre ou initier ton coup sur le rameur avec un minimum d'à-coups. Et donc ça, tu vas pouvoir l'effectuer sur les deux modalités, et je pense que c'est extrêmement important ce départ, et encore une fois un parallèle entre les deux. Quand tu commences à pousser avec le, quand tu commences à pousser sur le rameur, et bien ce que tu veux c'est l'angle de ton tronc qui ne bouge pas. Tu veux un tronc qui est légèrement vers l'avant, donc les épaules légèrement devant les hanches, et quand tu appliques la pression au niveau des jambes, tu ne veux pas de changement d'angle de ton tronc. Ok ? Donc l'angle formé par la ligne entre tes hanches et tes épaules ne doit pas changer d'inclinaison. Et c'est très similaire en altérophilie, où si au moment où tu lèves ta barre, au moment où tu inities le mouvement, tes hanches, elles partent vers le haut de 5 cm alors que tes épaules n'ont pas bougé, et bien on sait qu'on a un début de tirage qui ne va pas être efficace. Et donc c'est la même chose en rameur. Et donc travailler cette première portion du cou avec une implication extrêmement limitée des bras, c'est-à-dire simplement qu'on tient avec les doigts, on tient ce manche avec les doigts, mais on n'a pas de tension dans les bras à proprement parler. Les bras sont comme des chaînes, les bras font le lien entre la machine et nos jambes, mais on ne va pas avoir de tension dans les bras, et ça c'est quelque chose qui va nous aider plus tard, parce que si on tire trop tôt avec les bras, et bien qu'est-ce qui se passe quand on est fatigué ? Les bras ils explosent, et après on ne sert plus à rien sur le rameur. Donc c'est important de toujours impliquer les jambes d'abord, et de vraiment faire en sorte que ces bras s'impliquent seulement à la fin du mouvement. Donc ça c'est extrêmement important, cette première portion du mouvement, et encore une fois je l'appelle Legs Only, donc jambes uniquement. Une fois qu'on a effectué cette portion du mouvement correctement, et bien j'aime avoir un drive uniquement avec les jambes, suivi d'une ouverture au niveau des hanches. Donc on a ce Legs and Hips, comme je l'appelle en anglais. Et là on va avoir, alors là on se détache peut-être un petit peu du mouvement d'haltérophilie, on ne va plus avoir le même parallèle comparé à cette première portion du mouvement, on a l'implication des jambes et une inclison du tronc qui reste constante. Par contre, sur le rameur, du coup, sur cette deuxième portion, on va avoir une accélération de la poignée, dans le sens où on commence à une vitesse zéro, au moment de la prise de tension, au moment du catch tout devant, et on va accélérer cette poignée, dans un premier temps avec les jambes, et quand on bascule sur les hanches, on a cet aspect un peu plus dynamique au niveau des hanches, cette ouverture un peu plus dynamique et puissante, qu'on va également retrouver en haltérophilie, et il faut s'assurer de ne pas le faire trop tôt. Les jambes devraient être ouvertes à 70-80%, on va dire entre 65 et 80% je dirais, avant de commencer le mouvement avec les hanches. Parce qu'on veut vraiment un transfert de ce premier poussage avec les jambes dans les hanches, avec encore une fois, comme je l'ai dit, une accélération de la poignée. Et la troisième portion, c'est rajouter simplement les bras à la fin. Et là, encore une fois, l'intention c'est d'accélérer la poignée, pas juste de la faire bouger à la même vitesse que ce qu'on a fait avec les jambes au préalable ou avec les hanches juste après, mais vraiment d'accélérer cette poignée jusqu'à la fin du mouvement. Très très similaire, intention extrêmement similaire sur l'haltérophilie, on a cette intention de faire bouger la barre le plus vite possible, d'appliquer un maximum de puissance et de force dans cette barre pour qu'elle bouge rapidement vers le haut pour qu'on puisse ensuite rapidement se remettre dessous. Et donc ça encore une fois, c'est un autre parallèle qu'on trouve entre les deux. Pensez à accélérer la poignée jusqu'à la fin sans se taper avec la poignée sur le torse bien sûr, idéalement. Mais voilà, si on arrive à mettre ça en place, on va déjà être pas mal. Et donc je pense qu'encore une fois pour revenir au sujet principal, l'astuce principale c'est de décomposer ce mouvement. Et de ne pas avoir peur de se dire, quand je me pose sur le rameur, je vais prendre 3 minutes pour faire 10 legs only, suivi directement 10 legs and hips, suivi directement de 10 ou 20 coups complets. Et ensuite on prend une petite pause et ensuite on repart avec 10 jambes uniquement, 10 jambes et hanches et ensuite 10 ou 20 mouvements complets. Et déjà tu verras que si tu le fais correctement, si tu te focalises sur ta technique pendant ces 2-3 minutes, et bien quand tu vas faire ton entraînement de rameur après ou ton WOD derrière avec du rameur, et bien ta technique sera solide parce que tu auras commencé avec les bonnes bases. Et on sait que les séries d'échauffement, le mouvement qu'on fait en échauffement va avoir une implication, va avoir un impact conséquent sur la technique que tu vas utiliser pendant tes mouvements d'entraînement ou de compétitions. Moi je me rappelle en altéro, et bien si tu fais de la merde avec ta barre vide, et bien après ton snatch et ton clean ne ressemblent à rien du tout. Donc fais les choses bien dès le début et c'est pareil pour un squat dans une moindre mesure parce que c'est moins technique qu'un mouvement d'altéro. Mais il y a quand même cet impact où si tu t'échauffes vraiment bien avec une barre vide, et bien ça va avoir un transfert positif vers ton travail suivant. Et donc je pense que c'est important d'utiliser un moment sur le rameur, comme j'ai dit ça va pas durer longtemps, 2 minutes c'est largement suffisant, prendre ces 2 minutes, faire un petit peu de travail technique, se focaliser sur sa position, sur le séquençage de ses différentes portions du mouvement, pour ensuite quand tu les remets tous ensemble, pour ensuite quand tu vas vraiment pousser, et bien avoir une technique qui tienne, qui soit cohérente, et qui va te permettre d'être le plus efficient possible sur la machine, et de durer le plus longtemps, et d'utiliser les parties du corps comme il se doit. Donc voilà c'était ma petite astuce du jour pour le mouvement d'altéro. comme pour le mouvement de rameur, un peu plus de focus sur le rameur ici, bien évidemment j'attends tes commentaires sous la vidéo, oublie pas de me laisser un petit like, et si tu n'es pas amodé, abonne-toi, c'est gratuit, et tu peux toujours changer d'avis en attendant ça ce soir, lundi soir, podcast avec Saverio qui sera disponible. Saverio que j'ai eu l'opportunité de recevoir à la maison hier soir, avec sa petite femme Daphné, et on a mangé des pizzas, c'était très très bon pizzas faites maison, pâtes faites maison par ma femme, pour ceux qui seraient intéressés par des petits workshops pain au levain, c'est des choses qui viendront dans les mois qui viennent, n'hésite pas à mettre un commentaire si tu es intéressé par tout ça, des workshops au jardin aussi qui suivront soit cette année, soit l'année prochaine, à voir comment ça se développe, quoi qu'il arrive, merci pour ton soutien, je te souhaite une très bonne semaine, et à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Sous-titrage ST' 501